Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de février. C'est marrant, chaque année, février, et beaucoup plus court, bon ça je vous apprends rien, mais bon c'est que 3 jours, c'est pas non plus énorme. Et pourtant, chaque année, février, j'ai pas grand chose à vous montrer. Je sais pas pourquoi, je pense parce que, je sais pas, en termes de sentiments, de sensations, de sensations, pas de sentiments, de météo, tout ça, ça ressemble beaucoup à janvier, et du coup, je change pas trop mes façons de faire et tout, donc du coup, j'ai pas grand chose à vous présenter. J'ai beaucoup utilisé des produits que je vous ai déjà présentés dans mes favoris de janvier, donc du coup, voilà, c'est un peu bref ce qu'il y a à ma droite. Mais bon, j'ai quand même des trucs à vous montrer. On a fait, fin janvier, une soirée chez Lush, entre blogueuses. En fait, ils voulaient nous présenter la nouvelle collection pour la Saint-Valentin, et du coup, on a eu cette chose. Je vous ai fait tout un article sur toutes les nouveautés pour la Saint-Valentin. Bon, même si la Saint-Valentin est passée, je peux vous mettre le lien en barre d'infos. Donc là, c'est la crème de douche qui s'appelle Prince Charming. Et au début, j'étais là, oh my god, c'est quand même très rose. Je suis pas sûre d'aimer, ça va être chamallow, ça va être écœurant, bof, je sais pas. Et en fait, ça sent un truc inexplicable. Il faut que vous alliez le sentir en magasin. Et c'est dû tout simplement au mélange de beurre de cacadro et surtout d'huile essentielle de pamplemousse qui donne un petit peu ce côté frais. C'est gourmand, mais c'est frais. Et je sais pas, c'est un peu piquant, je sais pas comment dire. Un peu écœurant, un peu piquant. Enfin, c'est hyper complexe, je trouve, comme senteur. Je trouve que ça ressemble à aucune autre senteur que j'ai pu avoir dans n'importe quel cosmétique, gel douche, tout ce que vous voulez. Et j'adore, je l'ai utilisé que jusque-là, alors je l'ai utilisé pendant un mois, ouais, un bon mois. Et par contre, tu finis rose, toute rose. En fait, ma fleur de douche est noire, mais le petit nœud qui sert à l'accrocher est blanc et il a fini rose, donc c'est dire si ça colore. Donc, je sais pas, attention si vous avez une baignoire fragile, mais moi j'ai pas eu de soucis dans ma douche. Mais en tout cas, voilà, le haut de ma fleur de douche est rose. Il est passé de blanc à rose. Un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, que je vous avais présenté l'année dernière, c'est celui que je porte. Ce sont les crayons, en fait, à lèvres de chez Avril. Alors, j'ai pas la teinte, je sais pas pourquoi ils font ça. Pourriez que je vous la retrouve dans mes mails, c'est un peu compliqué. Mais ils mettent juste un numéro 501 et sur le site, c'est pas 501, c'est le nom du truc. Donc, bon, c'est un joli vieux rose un peu bordeaux. Je les adore ces crayons, parce que déjà c'est un crayon ultra pratique à mettre. Ils sont excessivement crémeux et pour autant, ils ont un rendu plutôt mat. Pas mat-mat comme les liquid lipsticks, mais quand même pas brillant, quoi. Et j'aime trop parce que c'est le truc que je vais mettre facilement le matin, en fait. Hop, hop, hop ! Et comme ça, j'ai pas peur de déborder, j'ai pas peur que ça file dans les traits, que ça sèche mal, que machin. En fait, c'est vraiment, pour moi, le rouge à lèvres facile à mettre et facile à porter au quotidien, qui va s'estomper au fur et à mesure que je mange le midi et hop, je m'en occupe plus, en fait. C'est vraiment, pour moi, juste la tranquillité. Du coup, en parlant de ce que je porte sur les lèvres, sur mes yeux, je porte un maquillage que j'ai fait avec la nouvelle Urban Decay, la Ultimate Basics. Et vous m'aviez demandé de vous filmer des tutos, donc je l'ai filmé celui-là. C'est la prochaine vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Toujours côté make-up, j'ai eu pas mal de soirées en février, et du coup, j'avais envie d'avoir un teint nickel. Je vous ai dit que je me faisais pas le teint au quotidien, mais c'est vrai que des fois, j'aime bien m'amuser à ça. Ça donne un rendu très différent, je trouve. Et du coup, j'ai beaucoup utilisé forcément le fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way. Ma teinte, c'est la Vanilla, qui peut paraître foncée, mais bon, je trouve que ça convient bien à mon teint. Je l'applique au Beauty Blender, il a une super couvrance. Et du coup, en fait, j'en mets très peu, et ça me permet vraiment de l'estomper, de l'étaler sur tout mon visage. Et je sais pas, je l'adore ce fond de teint. Il a un petit fini brillant, par contre. Et du coup, j'ai découvert un produit. Enfin, découvert. Il était genre dans mes placards depuis deux ans. C'est NYX qui me l'avait envoyé, mais j'avais jamais trop saisi l'utilité du truc. Et puis bon, à force de regarder des vidéos, et à force de le voir dans mes placards, je me suis dit, il faudrait peut-être que tu l'essayes. Donc c'est la HD Studio Photogénique. C'est une poudre en fait, une poudre de définition, comme ils appellent. Et c'est très étrange, parce que quand tu l'ouvres, t'en mets partout. Donc il faut vraiment l'ouvrir tout doucement. Hop ! Et de la même manière, il faut vraiment le manipuler tout doucement. Alors généralement, j'avais vu les youtubeuses le mettre avec un gros pinceau. Moi, je le mets avec celui-là, que NYX m'avait aussi envoyé, mais séparément. Et vu qu'il a des poils un peu plus longs que les autres, je le trouve assez sympa pour choper les petites particules et me l'appliquer tout finement. Et en fait, je vais le faire un petit peu là, si vous voulez. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, ça fume du coup, parce que c'est vraiment ultra volatil. Donc il faut l'appliquer très délicatement. Et ce que je trouve complètement dingue, c'est que ça va matifier et velouter le teint. C'est juste, mais extraordinaire, quoi. J'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Je vous dis, c'est un truc que je n'utilisais pas avant, parce que, en fait, ça me saoule de toujours rajouter des trucs sur mon teint. Toujours plus, quoi. Déjà que je prends un certain temps à faire mes yeux, je trouve qu'après, il faudrait passer deux heures à se maquiller tous les matins. Et clairement, ce n'est pas mon délire. Mais ça, voilà, quand vous voulez aller en soirée, que vous ne voulez pas, pardon, terminer brillante et que ce soit vous la boule à facettes, et bien ça, c'est vraiment pas mal. Là, je n'en ai pas assez mis, je vois que ça brille encore. C'est vraiment, vraiment pas mal. J'ai découvert ce truc et j'en suis ultra fan. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous intéresserait justement que je vous fasse une vidéo make-up spéciale soirée pour être sûre d'utiliser les produits qui tiennent, en fait, tout au long de la soirée, quand on transpire, quand on a chaud, quand on boit, quand on mange, etc. Parce que, du coup, j'ai développé des petites astuces et mon maquillage, il tient vraiment toute la soirée et ça, c'est cool. Et donc, voilà, la photogénique de NYX, elle est top. Je sais qu'il existe aussi la Ultra HD 2, je crois Make Up For Ever si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est des poudres que j'ai découvertes et que je trouve juste folles. C'est fini pour le make-up. Maintenant, on va parler un petit peu film. J'avais envie, en fait, pas film, mais série. En fait, nous sommes abonnés à Netflix avec Chris et c'est juste trop bien. Netflix, c'est vraiment très, très, très pratique pour suivre des séries. Donc, d'abord, je lui ai fait découvrir Gilmore Girls. Ça m'a fait trop du bien de re-regarder toutes les séries, toutes les... pardon, tous les épisodes depuis la saison 1. J'ai trop kiffé. Lui, un peu moins. En fait, il est super fatigué quand il rentre du travail et du coup, il s'endort systématiquement devant Gilmore Girls. Mais parce que pour lui, c'est un petit peu trop redondant, je pense que c'est un petit peu quand même une série de filles parce que là, on en est à la saison 6, je crois. 5 ou 6. Peut-être le début de la 6. Et voilà, je pense qu'il s'en est lassé. Moi, je suis juste trop à fond parce que les dernières saisons, ce sont mes préférées. Et puis, j'ai hâte de les finir pour pouvoir voir la nouvelle saison qui a été lancée sur Netflix 10 ans après. Je sais que ça va me faire mal parce qu'apparemment, les personnages ont pas mal vieilli. Mais bon, du coup, j'ai hâte de finir pour pouvoir voir ça. On a entamé une nouvelle, série qu'on a déjà terminée parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'épisodes. C'est les chroniques, je sais pas le prononcer, de Shana Ramana. Ramana. C'est une histoire d'elfes, d'arbres. Enfin, c'est un peu merveilleux. C'est pas la série du siècle mais c'est ultra divertissant. Je vous mets une image là parce que sinon, vous allez pas comprendre. Et puis bon, il y a un beau gosse dans la série donc c'est cool. Voilà. Ensuite, on a commencé aussi et en fait, bon, on a commencé la série Riverdale et en fait, commencé parce qu'ils sortent sur Netflix un épisode chaque semaine en fait. J'ai horreur de ça, autant vous le dire. Mais bon, maintenant que je suis devenue accro, et bien tant pis, j'attends chaque semaine avec impatience. c'est un mix Riverdale entre plein de choses en fait. C'est une série adolescente à la Beverly Hills, Dawson, etc. avec des amourettes, machin. Et c'est surtout une série avec des mensonges, tout ça, un petit peu à la Petit Little Liar ou Gossip Girl, tout ça. C'est un peu tout ce mix là. Donc, vous l'aurez deviné, il y a eu un décès et vous l'aurez deviné, il y a plein de secrets, plein de mensonges autour de ça dans une petite ville. Donc forcément, tout le monde se connaît ou voilà. C'est assez sympa. On se prend au jeu en fait. C'est pareil, c'est pas la série du siècle, c'est pas un scénario de malade avec des rôles de malade. Mais moi, c'est le genre de série que j'adore dans lesquelles je me plonge et auxquelles je deviens accro. Voilà, tout simplement. Ensuite, côté bouquin, j'ai lu très rapidement et terminé ce livre Je me suis tue de Mathieu Ménégo. Il est horrible. Il est horrible. Il se lit très vite. Je l'ai lu en deux soirs. Il fait 136 pages. Il est horrible mais il faut vraiment que vous le lisiez parce que waouh, waouh. Alors moi, je vous conseille d'avoir moins de 16 ans et plus pour le lire. Je ne sais pas trop quel âge vous avez mais pour les moins de 16 ans, je ne le conseille pas trop parce qu'il est dur. Il est vraiment dur. Je vous lis la quatrième de couverture parce que j'ai peur sinon de vous spoiler un peu les détails. Un dîner en ville. Au menu, nourriture bio, affaires et éducation des enfants. Claire s'ennuie et décide de rentrer seule à vélo. Elle ne le sait pas encore mais sa vie vient de basculer. Tour à tour, victime puis criminelle, Claire échoue en prison et refuse obstinément de s'expliquer. À la veille de son jugement, elle se décide enfin à sortir de son mutisme. Il est vraiment complètement fou ce roman. Il est écrit de sorte qu'il vous hape complètement. Il faut être dans l'histoire. Moi, j'ai été crispée tout le long et vous finissez complètement bluffée et voilà. Il faut que vous le lisiez si vous avez plus de 16 ans que vous m'en disiez des nouvelles. Il est affreux mais en même temps, il est ultra prenant. Il est vraiment bien. Moi, j'ai adoré cette lecture. Donc voilà. Si vous n'êtes pas trop sensible, moi, je le suis quand même. Donc, ce n'est pas non plus horrible, horrible. C'est plus... Ce n'est pas un bain de sang, ce n'est pas un thriller, ce n'est pas un livre d'horreur mais c'est plus difficile au niveau des étapes de vie qu'elle a, cette dame en fait, cette jeune femme. C'est ces étapes de vie qui sont affreuses. Mais voilà, c'est à lire, c'est... Waouh. Waouh. Du coup, quand tu sens un bouquin comme ça, il faut te remettre sur une autre lecture. Je vais commencer ça. Alors ça, vous avez sûrement vu la bande-annonce au cinéma. Il sort bientôt. Ou il est peut-être déjà sorti, je ne sais pas trop. C'est les figures de l'ombre de Margot Lee Chatterley. Déjà, moi, j'adore cette actrice. Je l'aime trop. C'est l'actrice qu'il y a aussi dans la couleur des sentiments. En gros, moi, je connais déjà globalement l'histoire puisque j'ai vu la bande-annonce. Il parle de ces femmes noires qui étaient calculatrices pour le lancement des fusées pour la NASA et à qui, forcément, on n'a pas du tout rendu honneur puisqu'on rendait surtout honneur aux hommes blancs. Parce qu'il y avait aussi des femmes blanches qui travaillaient et même elles, on n'en parlait pas. Donc, si tu étais femme, mais en plus noire, alors là, on ne parlait surtout pas de toi. Et donc, en fait, Margot Lee Chatterley a voulu vraiment rendre hommage à ces femmes-là. Et donc, je n'ai pas lu beaucoup. Vous voyez, je viens juste de le commencer. J'ai adoré le prologue parce qu'en gros, dans le prologue, elle nous raconte un petit peu l'histoire de ce livre, pourquoi, etc. Et par contre, les premières pages, le premier chapitre, j'ai eu un petit peu de mal à me plonger dedans parce qu'elle met en place le décor en fait. C'est un peu dur. Il y a beaucoup de noms de grands chercheurs et tout. Donc, ça, j'ai eu un peu de mal mais je pense qu'une fois que je vais m'y être plongée, je ne vais plus lâcher ce bouquin parce qu'il a l'air vraiment, vraiment cool. Donc, je vous le conseille. Si jamais vous l'avez lu ou vous avez vu le film, même si je ne sais pas encore s'il est sorti au cinéma, j'aimerais bien connaître votre avis sans me dévoiler l'histoire, s'il vous plaît. Surtout pas. Et je vous en reparle, du coup, dans les favoris de mars parce que j'espère que j'aurai fini en mars. Même si ma lecture... Enfin, je ne lis pas très vite. Je ne lis pas très vite. Je lis 10 pages et je m'endors sur mon livre. Donc, du coup, voilà. Voilà, tout le monde, cette vidéo est terminée. Deux petites infos. Premièrement, j'organise un vide-dressing et vide-vanity avec trois autres copines blogueuses le samedi 11 mars de 15h à 18h à la Barraquette. Donc, c'est pour les Montpellier-Rennes. Je vous mets l'événement Facebook en barre d'infos. Si ça vous intéresse, si vous voulez venir me faire un bisou, manger un goûter, enfin, le lieu est incroyable. On peut se garer. Donc, ça, c'est trop bien. Ce n'est pas en centre-ville, c'est à 10 minutes du centre-ville en voiture. Donc, le lieu est vraiment super. Donc, voilà. N'hésitez pas à venir me faire un bisou, un coucou, ce que vous voulez. Et deuxième information, il y a un concours sur mon compte Instagram. Pareil, je vous mets le compte Instagram en barre d'infos. De toute façon, c'est Tribulation d'Anaïs. C'est toujours le même nom. Pour gagner un pyjama, un pyjama, mais trop beau, que je vous avais présenté sur le blog. Donc, voilà. N'hésitez pas à participer. C'est ultra simple. Il faut juste me laisser un petit commentaire. Et puis, voilà. Ben, écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros, 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 gros bisous. Et je vous dis à très, très vite. Bye, bye.